Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec FuturPro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de FuturPro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description. Et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la TuneFaster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va analyser un match de U17. Toulouse contre Marmande, je n'ai pas vu le match. Et pour ceux qui découvrent ce type de vidéo, le but est d'analyser, non pas de critiquer, mais de voir ce que le joueur aurait pu mieux faire. Et essayer de comprendre ce qu'ils font de bien aussi, pour que tu puisses, toi, à ton tour, l'implémenter dans ton jeu. Allez, c'est parti, on attaque avec l'analyse de match de U17 Nationaux, Toulouse FC contre Marmande. Je vais vous, oui, comme vous n'avez plus remarqué, la team, je ne suis pas à la maison. Je suis en vacances, mais comme d'habitude, abonnez-vous à Shrezet Football, ils font du très bon contenu Instagram, YouTube. C'est grâce à eux qu'on peut faire des reviews avec des images de qualité comme ceci. Donc déjà, avant de vous faire l'analyse, je savais déjà que Marmande, c'était très solide. Ils sont réputés dans la région aquitaine pour être débouchés, pour mettre beaucoup d'intensité. Donc ça ne m'étonne pas qu'au niveau de la condition physique, surtout défensivement, qu'ils soient là, où t'es au regard, le 5, le 4, le 2, c'est solide. Ok, le jeu est parti. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'équipe de Marmande veut mettre de l'intensité dès le début du match. On va chercher l'équipe professionnelle. Donc c'est une chose intéressante, on ne joue pas bloc bas, on n'est pas venu ici pour subir. Tu vois une chose intéressante ici, c'est que le 7, regarde, ça met côté, non c'est le 11 pardon, tu vois le 11, il vient rentrer dans l'axe, lui il aurait pu la mettre sur le défenseur, et après il aurait pu prendre sa place. On vient mettre du mouvement, créer de l'espace pour créer des possibilités. Là ça se replace, ça revient à l'intérieur, super, gardien va l'opposer, yes. Jeu long. Ça déborde. Il a jeté le coup d'œil, super, hop, voie axe. Ok, comment ont défendu les défenseurs du TEF ? Donc là il jette bien le coup d'œil, lui ok, attention aux mains, t'es dans la surface. D'ailleurs dans l'axe, on est sur 1, 2, 3 joueurs de Marmande, 2 joueurs du TEF. Dans sa défense lui, regarde, numéro 3, je dis souvent ne pas défendre à l'envers, mais là, dans des situations in extremis comme ceci, il aurait pu feindre tes fans de corps et après finir devant le but, mais dans ces situations-là, c'est très compliqué de ne pas faire ce qu'il a fait. Donc c'est un très bon jeu défensif et ça permet d'influencer le 9 pour qu'il tire au-dessus. On rentre à l'intérieur, ok, ça fait retour, ça arrive dos, bien joué. Regardez ce type de contrôle, c'est exactement ce que je vous dis tout le temps, de 3 quarts, de 3 quarts, de 3 quarts. Regardez, le numéro 10, là il est 3 quarts, contrôle pied gauche, je vois ailleurs. Boum, et après j'ai l'œil, je peux directement enchaîner. Par en profondeur. Une chose intéressante sur ce type d'action, c'est sur la touche, regardez le mouvement. Hop là, regardez, là il est dos au jeu, là il est dos au jeu, du derrière, il vient bien coller. Et intéressant, oui et non, notamment pour l'attaquant. L'attaquant, en fait, quand il est très collé comme ça, il peut se servir du corps du défenseur pour faire une différence. Donc, chers amis défenseurs, mettez de la pression, oui, mettez de l'impact, oui, mais faites attention parce qu'un très bon attaquant peut se servir de vous pour pivoter. Ça va déborder, centre fort, premier poteau, il était l'attaquant du TF1. Transition, voilà, là ça met du rythme, allez, pousse. Bien revenu défensivement. Profondeur, ok, 4, il vient bien fixer, coller, hop. Ça défend bien droit, super, ça met le pied. Regardez, c'est le défenseur qui a mis en doute l'action et c'est pour ça qu'il a centré. Regardez, bon, là, trois cartes, c'est mon contrôle. Ici, je me positionne. Toujours, mon pied avant, ça fait une ligne de défense. Ma ligne de défense doit toujours être en position comme ceci. Si l'attaquant fait deux pas devant, il crée une zone de danger derrière lui. Donc, il fixe bien et il incite ce joueur-là, le 10, à le mettre à droite. Mais regardez, je fixe, je fixe, je fixe. Je fais des petites provocations parfois, des accélérations, des feintes de corps pour provoquer une réaction chez l'adversaire. Il est sur le côté, regardez, il est parti ici et là, il commence à se décaler, il s'enferme, il s'enferme. Au final, l'action est finie et il la met dans l'axe. Recueil contrôle. Il n'y a aucune pression, les gars, serrez, serrez, serrez. Il est seul, on est à trois quarts. Vous êtes milieu de terrain, vous devez absolument vous placer. Regardez le 6. Hop, intervalle, trois quarts. Hop, j'ai les épaules face au jeu, seul. Et après, ça sort. Prise de balle et j'avance. Ok, on va analyser l'action défensive. Donc déjà, tu vois, une grosse erreur de sa part, c'est qu'il a fait une feintes de corps trop loin du dél'attaquant pour provoquer une réaction. Regarde, il fait la feintes de corps, l'attaquant ne réagit pas. Feintes de corps, le mec ne bouge pas. Ensuite, il vient se jeter pied parallèle. Excuse-moi. Ensuite, il vient se jeter pied parallèle. Et c'est là où l'attaquant du TFC est bon, regarde. Pied parallèle. À ce moment-là, il crochète. Donc très bon timing. Mais après, selon moi, il y a faute. Pour le TFC, lui, il va faire obstruction parce qu'il s'est jeté complètement, il est dépassé. Là, en l'occurrence, le mec du TFC, s'il avait passé son bras devant la tête du jour de Marmonde, il serait passé beaucoup plus facilement. Bon, bref, ça fait grosse faute, là. Donc vous avez vu, si vous voulez provoquer une réaction, c'est entre 50 cm et 1 mètre de l'attaquant. Très mauvais coup franc. C'est gardien facile. D'ailleurs, communiquez, les gars. Communiquez. Aïe. Bien joué. Et remet 3ème. C'était une belle action. Il va fixer. Défenseur. Très, très... Attends, je laisse la fin de l'action. Ça, c'est du haut niveau, le défenseur de Marmonde. C'est du haut niveau. On n'est pas sûr de l'amateurisme. Regardez. À ce moment-là, OK. J'ai le ballon fixé, le danger. Il est dans l'axe. Donc moi, mon but, c'est de mettre mon pied gauche dans la lignée de l'extrémité droite du défenseur du TFC pour l'amener ici. Très simple. Regarde, hop. C'est ce qu'il fait. Ensuite, il voit que l'attaquant du TFC veut rentrer intérieur. Donc, qu'est-ce que va faire le joueur de Marmonde ? Hop. Il switch. Travail qu'on a fait avec Andrea, par exemple, le joueur de l'OGC Nice, en séance, qui est sur Instagram. On travaille sur cet exercice précisément. Il est dessus. Il fixe. Après, le défenseur, il a un problème d'appui dans l'axe. Le problème du gardien, après, bien évidemment, c'est ce qui se passe souvent lorsqu'on est sur des phases assez proches. C'est qu'il y a beaucoup de gardiens qui sont sur le talon. Là, en l'occurrence, on garde son corps en arrière et il va tomber vers l'arrière. Mais, on est efficace. Il la sort en corner. Merci, gardien. Très, très bien tiré. Archi bien tiré. Très bon replay défensif. On va voir quelque chose sur le corner. Une chose intéressante. Mince. Regardez le corner. Il y avait un, deux joueurs du TFEC et en face, il était tout seul. Donc, si le TF avait fait un corner à deux, ils auraient... Enfin, c'était un meilleur choix. Passons. Transition offensive, ça remplit bien. Ok. Tacle, bonne récupération. Bastos, côté. Gardien sort. Bien joué. Deux temps. Alors, physiquement, ça répond présent à Marmonde. C'est gardien, ça. Parfait. Ça défend très bien, Marmonde. Techniquement et physiquement. Voilà. Je vous l'ai annoncé ou pas, les gars ? Je n'ai même pas regardé le débrief. Enfin, je n'ai même pas regardé le débrief et le highlight du match. C'est ce qu'ils auraient dû faire à l'autre corner. Parfait. Corner à deux. Ça défend hyper mal. Sur des corners à deux, les gars, ne défendez jamais seul. Le mec vous fixe, il décale. Après, il va mettre fort dans la boîte pour viser le deuxième poteau. Exactement. Au TFST, on le travaille, on le travaille et il le travaille toujours. Après, voilà, il y a des montagnes à Marmonde. Ça fait de la diff. Bien joué. Aïe, 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 aïe. Bien joué, gardien. Tap, tap, tap. Ok, ça sort. C'est subi. Ouh, ça commence à se... Il va ouvrir bien défendu. Super. On va voir comment il a défendu. Très intéressant. Une chose hyper intéressante chez le joueur de Marmonde, c'est qu'il ne se jette pas. Regarde. Hop. À ce moment-là, il va forcer son pied droit pour réduire l'appui. Hop. Je réduis l'appui, je mets mon pied gauche. Il aurait pu prendre un petit pont, bien évidemment. C'est le jeu. On doit serrer, on doit prendre des risques quand on est dans la surface. Très bien défendu, mec. Après, voilà. Ça tape. Il y a la panique. Très bon centre. Waouh. Incroyable. Ah, ça devait faire but. Ça subit trop. Merge mot. Merge mot. Ah, ça subit trop. Non, on m'a l'a mérité. Dédoublement à gauche. Regardez. Ils le font tout le temps, le TFC. Vous devez absolument vous en inspirer. Regardez. Ils font appui, remise troisième. Regarde. Regardez. Ça fait. Ce joueur-là, elle va dans les pièces. Ça fait appui. Au lieu de la remettre, il la met directement au troisième. C'est une option qui peut être mise en place pour aller plus vite. Troisième. Cherche long. Si vous êtes trois joueurs, les gars, vous pourrez faire des spécifiques. Avec deux milieux et un attaquant. Après, ça peut centrer ou avec un latéral. Même quatre joueurs. C'est simple. C'est efficace. Ça passe tout le temps. Tu vas plus vite. Desbordes, s'il te plaît. Il n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi ? Il a fait son contrôle de trois quarts. Pourquoi ? C'est trop facile. Ok, c'est l'intervalle. C'est parfait. Contrôle de trois quarts. Lui, tu vois, le défenseur derrière, il est beaucoup trop loin. Il doit se serrer plus. Serre, serre, serre. Tu vois, au moment où il met son pied, pour moi, il a 50 centimètres à mettre de retard. Il ne sort pas assez vite dessus. Mi-temps. Bon, normalement, à la 60e, 70e, ça flanche chez les joueurs amateurs. Donc, on verra ce que ça donne. Un contre un. TFC. Là, il sort bien dessus. Ok, il réduit les appuis. C'est excellent. Il fixe. Il ouvre bien. C'est dynamique. C'est propre. Vous voyez, les gars, à chaque fois, j'aurais dû les appuyer à un mètre du mec. J'entre mes épaules où je veux qu'il aille. Et après, je switch. Selon ça, quand il y a deux balles. Très bien, mec. Très bon. Il n'y a pas faute, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Il s'est fait gagner. Pourquoi il s'est fait gagner ? Analyse-en. Il s'est fait gagner déjà parce qu'il ne s'y attend pas. Regarde le mec. Lui, il va arriver comme un gros bœuf, mon gars. Il pousse fort, jambe droite, pour envoyer les jambes gauche. Tout part du bas du corps. Et après, le transfert se fait en haut. Lui, il va essayer de mettre l'acusse en opposition, mais il se fait aussi légèrement pousser dans le dos. Au milieu de terrain, on aurait pu siffler, mais dans la surface, c'est trop compliqué. Trop litigeux. Il se fait gagner, il bouge. Ok, 2, il rentre bien. Ouf, là, il y a faute. Il laisse l'avantage ou pas ? Oui. Ok, il va centrer en retrait fort. 3 quarts. Voilà, les gars, regardez. Quand tu es milieu de terrain, tu dois passer ta vie et je crois même qu'il a fait un petit coup d'œil. Regardez. Voilà, regardez. Au moment de la passe, ça, c'est à montrer de partout pour les milieux de terrain. Regardez. Au moment où on lui fait la passe, il a un coup d'œil avant de recevoir. Il est 3 quarts. Il va contrôler pied gauche et ensuite, il va... Bam ! Il sait ce qu'il y a. T'as vu, regarde. Il contrôle et il met déjà son 6 parce qu'il l'a vu avant. C'est ça, 2, 3 quarts. Et le 6, regarde, il a la tête levée. Il est 3 quarts aussi. Il contrôle pied droit. On verra, là, il sait où ça va. Ça ouvre. Et techniquement, c'est carré. Très bon contrôle pied droit, franchement. Le taff est là. C'est parfait. C'est ce qu'il faut faire. Après, voilà, les joueurs du TFC se baladent parce que les joueurs de Marmont ne mettent plus autant de pression qu'en début de match. Ok, ça fixe. Le double contact aurait été pas mal. Côté, ok. C'est pas mal tiré. Limite le gardien à la com'. C'est travaillé à l'entraînement, ça. Oh, la dinguerie. Ça se voyait. Avant qu'il le fasse, ça se voit. Il est parti. Les joueurs de 1, ils sont débordés. Magnifique. Non, c'est tout y est. Bien joué, les gars. Ok, un contre 1. Oulala. Tu vois, au moment où il fait sa petite feinte, là, tu brochettes, il est mort. Mais il le fera pas le 9, je crois. Ah, s'il l'a fait en même temps qu'il a fait la passe. En train de retrait. Mais c'est pas possible. Marmont, ils sont trop lents, Marc. Je m'aime les rires. Les deuxièmes ballons, ils sont cuis. C'est bon, c'est fini, ils vont prendre. Si le taf fait le taf, ils vont prendre tarif. Dédoublement à droite. Voilà. Il lève la tête. Non, mais celui-là, il sent l'entraînement. C'est trop facile. Voyeur, voyeur. Passe l'épaule, passe l'épaule, passe le bras. Bien joué. Ok. Bien joué, gagne quelque chose. Il n'y a pas faute. Là, c'est bon, Marmont. C'est bloc bas, c'est subi. C'est gardien, ça. Parlez-vous, les gars, vous êtes seuls. Bien obtenu. Un contre un. Super. Ça fait que ça déborde. Bien joué. Serre, serre, tape. Bien joué. Je récupère. Ok, frérot, t'as le 15 sur le côté. C'est là où, en fait, il y a une barrière entre le joueur amateur et le joueur professionnel. Le joueur professionnel, il est tellement obligé à l'entraînement de relancer propre et d'être à la pointe techniquement que dans ce type de situation, le joueur du TFC va repartir de derrière et combiner. Le joueur amateur n'a pas les capacités de le faire parce qu'il est sous pression face à un club professionnel, parce qu'il y a la pression, parce que techniquement aussi, il ne peut pas répondre à ce que propose pression, parce qu'il y a une différence entre maîtriser techniquement à l'entraînement et maîtriser sous pression. Allez, fixe, on est contre un touche. Allez, allez, pas le provoquer. Il a doublement à gauche. Super. Défenseur du TFC, il s'est retourné trop tard sur son pied gauche. Ok, contre le 3 quart, super, centre, ok. Waouh. Alors là, on va faire une petite étude sur le gardien. Regarde. Gardien, c'est pas croisé, c'est super. T'as soit pas l'escrit meilleur, soit pas croisé. T'envoies main droite, tac et tac, et il pousse. Super, et regardez, il doit pousser pied gauche normalement. Et ce qu'il va le faire, regarde, hop, sur les appuis. Là, il a pris l'information, je me mets en pas de l'escrimeur, tac et tac. Et ouais, il pousse, il pousse pied gauche et il sort la main opposée. Parfait, touche. Ouais, il y a de la technique, ça c'est le travail. Bien joué gardien. Oh là là, le coup du sort, c'est magnifique. Mais c'est ça que j'aime bien quand je fais en spontané, c'est que j'ai pas vu le match avant. Je fais des commentaires, je me dis, voilà, par rapport à la physionomie du match, marmont, donc on prend une raclée. Boum, c'est un partout, très intéressant. Là, c'est une belle analyse, j'aime bien. On va analyser pourquoi il y a eu but. Ok, ça décale. Le gardien, il efface. Le gardien, tu vois, il est loin. Selon moi, c'est un... Quand t'es à ce niveau-là, t'es assez loin pour rester sur place. Tu vois, il est sorti en mode, je fais le gardien en croix. Pour moi, en croix, c'est quand t'es collé à l'attaquant adverse. C'est pas quand t'es aussi loin. Croiser, non, c'est fini très bien. Mais je neuf, c'est très propre. Mais je soffienne. 85e minute. Oh là 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 là, la clim. La clim, la clim à domicile, c'est beau. Ok. Va le fixer, va le fixer, tu vas plus vite. Bien joué, tac, tac. Bien défendu, regardez. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a... On n'est pas au même niveau que Messi. Mais il a voulu, en fait, perturber les appuis du Renoir. Et le Renoir a été dans la continuité. Il a été bon, regarde. Je fais un crochet court. Je pose un appui, voire pas du tout, et je repars, regarde. Tac, un appui, et je repars. Et le Renoir, bon, il a des grandes jambes. Il a rattrapé le 5. Mais tu vois, si le 15 avait été un joueur un peu plus explosif et rapide, il l'aurait mis dans le vent. Tu vois, il essaie de passer l'épaule. Ouais, ça, on s'est bien défendu. 5, il est bien joué. Allez, fais un bon centre, t'es-le-te-plait. Fais un bon centre. T'es seul. Oui. Transition offensive. Fais un truc propre, s'il te plaît. Allez, pousse. Pousse. Gagne quelque chose. Bien défendu. Allez, ça repart, ça repart. Ok, c'est 3 quarts. Contrôle pied gauche. Super, voile opposé. Tu décales. Aïe, aïe, aïe. Magnifique. Il est tout seul. Aïe, 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 aïe. A ce moment-là, son pied d'appui, normalement, il doit être ici. Donc, il lui manque un appui de coordination. Son pied d'appui est ici au lieu d'être là. Il regarde la passe. C'est de la merde. Et sur cette action-là, ça aurait pu faire 2-1. C'est le détail, les gars. Si Toulouscus crucifie, ce joueur-là, il peut s'en vouloir. Fin de frappe magnifique. Penalty. Il y a pénalty là. Il n'y a pas pénalty. Il vient d'arbitrer. Fin du match 1-1. Voilà, clé. Les joueurs du TF sont dégoûtés. Les joueurs de Marmonde sont contents. Pourquoi ? Parce qu'ils sont venus ici pour chercher un point. Bien joué. Pour faire la conclusion de cette vidéo, pour conclure cette vidéo, par rapport à ce match, tout est une question, quand tu es un joueur amateur, d'efficacité, de physiquement tenir le coup, et jouer sur des contres, sur des coups. Ça, vous le savez. Maintenant, pourquoi les joueurs de Marmonde ont pu le faire ? Parce que physiquement, contrairement aux autres équipes que j'analyse en E17, ils ne sont pas craignés physiquement. Ils ont tenu le choc. Je l'ai annoncé en début de vidéo. Je sais un peu comment fonctionne la philosophie de ce club-là. Donc, pas étonnant. Dites-moi à la team, si vous voulez que j'analyse d'autres équipes, d'autres matchs, dites-moi tout ça, ou d'autres sujets. Si vous avez kiffé ce débrief, explosez la barre des likes, comme d'habitude. Et à présent, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à la team, comme d'habitude, d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à chacune de ces analyses que je sais que vous kiffez. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.